Pour dire la particularité de notre projet, je pense que nous allons parler beaucoup plus de rentabilité. Parce que c'est la rentabilité qui a meublé toutes nos démarches dans la conception de notre projet. Et en réalité, c'est ce à quoi s'attend cette commune. Quand on parle d'argent, tout le monde est intéressé. Du coup, nous avons axé sur la rentabilité et ensuite le tourisme, la culture et surtout l'histoire. Parce qu'il faut vendre de l'émotion. Les fermes de rentabilité, nous savons que pour un marché, c'est les parkings, les taxes et aussi les entrées et sorties du marché qui font rentrer de l'argent dans le marché. Du coup, nous avons prévu des parkings de grande envergure ou du moins qui comporteront beaucoup de place pour pouvoir nous permettre de faire rentrer rapidement les revenus à court terme. Pouvant combler jusqu'à 95% en moins de 5 ans après la construction ou après la mise en place de ce que nous avons prévu. A moyen terme, nous avons aussi agrandi un parking en prenant en considération la station abandonnée qui est juste à côté du marché. Parce que je pense que cela fait partie aussi de la commune de Baie. Et donc, nous revalorisons cet espace-là pour le transformer en parking également. Et qui va nous permettre, lui, à sa place de nous fournir au moins 36 millions. Chaque chose que nous avons prévu, c'est de mettre un parking justement à l'entrée du marché. Et aussi d'élever un portique qui va mentionner l'enseigne marché de Baie. Et nous proposons aussi la surélévation des toitures. Bien. Il faut mentionner qu'à court terme, nous n'allons pas dans une esthétique vraiment poussée pour le marché. Nous allons dans le règlement des problèmes qui sont là, actuels, et qui pourront permettre de booster les revenus du marché. Donc, à moyen terme, c'est là que nous allons voir la métamorphose du marché même, avec la transformation des murs du marché en espace artistique carrément, qui va transformer le marché en un espace d'art exposé à ciel ouvert. Et nous allons aussi avoir un restaurant dans le sein du marché qui va booster sérieusement, et quand je le dis sérieusement, la plus-value, les revenus du marché. Parce que ce restaurant viendra au moins à 365 millions chaque année comme revenus dans le marché. Et à long terme maintenant, et nous parlons à long terme, dans 15 ans, lorsque nous aurons pu rentabiliser assez sur ce projet, nous allons restructurer carrément le marché pour pouvoir avoir des marchés à niveau. Donc, nous allons opter pour une architecture verticale, et nous allons aussi opter pour une architecture vraiment écologique dans le marché, pour optimiser au plus, je vais dire à 90% la ventilation, l'éclairage, et aussi la beauté, le tourisme, surtout dans le marché. Et nous allons vérifier que, lorsqu'il y a beaucoup plus d'affluence quelque part, il y a beaucoup plus d'entrées de fonds. Si, à cette rencontre-ci, une vendeuse de Botteaucoin était là, c'est sûr qu'elle aura validé son cachet de Botteaucoin pour cette journée. Donc, nous prévoyons, ce que nous avons prévu, c'est faire rentrer les gens dans le marché afin de pouvoir leur susciter en eux l'envie de pouvoir payer. Du coup, si, à notre journée d'aujourd'hui, il y a 50 personnes qui rentrent dans le marché à un intervalle de 30 minutes de temps, comparativement à un an après la construction, nous serons peut-être 200 personnes qui rentrent dans le marché à un intervalle de 30 minutes. Et ces 200 personnes-là, si personne ne veut même payer, nous aurons au moins la moitié qui vont acheter quelque chose, augmentant ainsi le revenu de chaque revendeuse dans le marché. Bien, il faudra aussi dire qu'il faudra spécifier les marchandises qui se vendront dans le marché, parce que dans cette même commune d'aujourd'hui, nous avons le marché aux céréales et le marché aux fétiches qui offrent aussi des produits. Du coup, il sera fait un prix, et ça, ce n'est plus du ressort architectural, mais c'est beaucoup plus du ressort de la commune, de faire un prix des produits qui seront vendus dans le marché pour ne pas léser la clientèle et aussi léser les revendeuses dans le marché.